Chappi, Chappo, Adapo, Chappo, Chappi, Adapi, Delipipi, Ababa, Ababa Je respecte ton avis mais en tout cas c'est pas le mien donc c'est pas le bon tu vois ce que je veux dire Non mais je l'ai vu 6614 fois alors Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle critique pour un film de science fiction robotique à savoir Chappi Ce film est sorti en 2015, mars 2015 et il est réalisé par Neil Blomkamp J'espère bien dire son nom Il a réalisé entre autres Elysium et District 9 Ce film raconte l'histoire d'un ingénieur en robotique qui crée une intelligence artificielle Et qu'il applique à un de ces robots défaillants qui sont censés être là pour servir l'ordre Non, 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 pas eux Ce robot à l'intelligence artificielle va se retrouver adopté par un groupe de gangsters qui ne sont autres que les Diamondwood A côté de ça vous avez un méchant chrétien extrémiste incarné par Hugh Jackman qui veut vendre son robot militaire En bref c'est le méchant chrétien qui veut nuire à l'ingénieur indien qui lui veut pouvoir développer son intelligence artificielle Mais qui ne peut pas parce qu'un groupe de gangsters détient son robot Voilà C'est à peu près tout Tout d'abord, avant de voir si c'est un remake de ce film Qu'est-ce que, appelez-moi Johnny 5 Appelez-moi Johnny 5, c'est un film de 88 Qui est en réalité la suite d'un film qui s'appelle Short Circuit Il faut savoir qu'en fait c'est un robot avec une intelligence artificielle Qui décide de découvrir le monde et qui se prend pour un inhumain Et du coup, j'ai pas... Enfin, avant même d'avoir vu le film, quand j'ai vu la bande 11 J'avais l'impression de voir Johnny 5 mais avec plus d'action Et j'étais pas loin Mais c'est pas pour autant un remake Ok, on retrouve beaucoup de choses qui sont similaires Que je développerai plus tard Mais ce n'est pas vraiment un remake Il y a certains points qui sont déjà utilisés J'avais l'impression de voir Johnny 5 à plusieurs reprises D'ailleurs, ils ont été jusqu'à prendre un ingénieur en robotique indien Exactement comme dans Johnny 5 Et la personnalité du robot de Shapi Enfin, de Shapi Est beaucoup plus développée Enfin, disons qu'il y a plusieurs étapes Qui passent bébé, enfance, ado Tandis que Johnny 5 qui a la naïveté Il est juste con en fait Il est juste très naïf C'est une sorte de Forrest Gump Tiens, d'ailleurs à un moment dans Shapi Ils disent Cours Forrest, cours C'était super intelligent Donc voilà, ce n'est pas vraiment un remake Même si on retrouve beaucoup de choses en rapport Mais ça, je vais le développer plus tard Die Antwoord et la musique Alors tout d'abord, je vais juste parler de la musique qui n'est pas de Die Antwoord C'est de Hans Zimmer Et je trouve que là, ces derniers temps Hans Zimmer se... Disons qu'il se renouvelle quand même Il a toujours des périodes comme ça Où en fait, pendant une certaine période Il va faire exactement la même musique Puis il va changer Vers 2010 Tout ce qui était The Dark Knight, Inception Enfin, tout ce qui était Les sons pour Christopher Nolan étaient assez similaires Ce qu'il a fait par exemple Pour Gladiator Vous pouvez très bien le retrouver dans Pirates des Caribes d'ailleurs C'est quasiment les mêmes sonorités Avec quelques modifications Et là, j'ai trouvé que Déjà, il y avait The Amazing Spider-Man 2 Qui avait été très réussi Au niveau musicalement parlant Qui était beaucoup mieux que la version de James Horner dans le premier opus Et là, on a encore quelque chose de nouveau Donc j'ai l'impression que Hans Zimmer, là, il a la pêche en ce moment Die Antwoord dans Shapi Alors vous avez Ninja et Yolandi Qui sont deux des personnages principaux Alors je vais d'abord parler du côté acteur Et ensuite du côté musical Alors côté acteur J'étais content de les voir Parce que déjà, dans leur clip C'est très scénarisé leur clip Et je les trouve toujours complètement barrés Et du coup, on retrouve cet univers À la fois musical et esthétique Qu'il y a chez eux On le retrouve dans le Shapi Donc pour ce côté-là, j'étais assez content Mais par contre, au niveau acteur J'avoue que parfois, il y avait des petits moments de flottement Où je me suis dit Il aurait peut-être fallu refaire une prise À ce moment-là Et oui, ce qui est dommage C'est que je l'ai vu en VF Donc ça joue aussi beaucoup Je sais que Thor Zenniger S'il n'y avait pas la VF Ce serait déjà Le niveau serait plus bas Enfin bref, c'était vraiment sympathique de les voir Après, musicalement Les personnages en eux-mêmes sont incorporés Enfin, c'est des gangsters Mais j'ai l'impression que dedans Ils sont incorporés aussi en tant que groupe Parce qu'on voit On voit plusieurs affiches du film Enfin, du film, qu'est-ce que je raconte ? Pas du film Mais de eux C'est-à-dire les affiches Qu'on peut retrouver dans les clips Ou ce genre de choses Donc en fait, on a l'impression que c'était Diane Wood Dans un film Comme si le film était bien réel Donc ça me posait un peu problème Parce que j'avais toujours tendance à sortir du film Parce que justement Quand on connaît le groupe On ne peut pas s'empêcher de se dire Ah putain merde, oui c'est des acteurs Donc je ne pouvais pas rentrer toujours dans le film Déjà que ce n'était pas très facile Parce qu'il y avait beaucoup de lacunes Mais dans l'ensemble, oui Vraiment agréable à les voir Et musicalement, bon bah voilà On peut dire qu'il y a certains trucs Qui sont sauvés par la musique, clairement S'il n'y avait pas leur musique Je pense bien que je me serais fait chier Ça c'est clair Mais, voilà J'ai toujours ce problème C'est que Je pense aux gens Qui cherchent sur le net des musiques Qui cherchent parfois toute la journée Qui cherchent des nouveaux sons Des nouveaux groupes Qui cherchent pendant des mois Des nouveaux sons Et quand ils ont trouvé un groupe Ils sont heureux quoi Pour justement échapper Au genre de merde Qu'on vous offre en radio À 95% du temps Et là, c'est le même effet que Ça m'était déjà arrivé Il n'y a pas longtemps aussi Pour un autre groupe Et là, en fait On vous offre la musique Sur un plateau d'argent Et du coup, ça va devenir Ouais, c'est trop swag Moi j'écoute D'ailleurs Enfin, ça va Je sens que ça va me prendre la tête Ça aussi Tu te fais chier pendant des mois À chercher un nouveau son Que peu de personnes connaissent Parce que justement On s'est cassé le cul À chercher Et un film grand public Va t'offrir Va te l'offrir comme ça Et après, tout le monde dira Ouais, moi j'écoute Tu vois C'est génial Oula, je commence à parler Par exemple comme Hanoukda Attention Attention Hanoukda Enfin bref C'était intéressant de les voir Et j'ai pris mon pied Que ce soit justement L'esthétique L'esthétique de leur groupe La musique Enfin, c'était vraiment Dans le délire d'Iantward Donc j'étais content De les voir dans un long métrage J'ai même vu Quelques références Vous vous amuserez peut-être Enfin Je ne suis pas amusé à le faire Mais c'était C'était mon premier visionnage En fait du film Et j'aurais peut-être pas dû Enfin bref J'ai vu par exemple Des moments sur Dans le bâtiment Où ils habitent Un truc désaffecté Tout pourri Il y a un moment Où on voit Des tags Et à un moment Il y a I am a pitbull Et du coup je me suis dit Ah ben ça tombe bien C'est exactement Une des paroles Qu'il y a dans Pitbull Pitbull terrier Je crois Pour éviter de rentrer Dans les détails Comme j'ai l'habitude De faire Parce que j'ai pas J'ai pas Grand chose A développer On va dire Disons que c'est un film Assez banal J'en aurais quand même Plus à dire par exemple Sur District 9 Que Que chapit Le film dans l'ensemble Est moyen Moyen Parce qu'il y a des choses Que j'ai déjà vu Hugh Jackman C'est en mode C'est un stéréotype Du chrétien Chrétien évangéliste En croisade Avec le short Les rangers Et les chaussettes Qui remontent J'avais l'impression Que c'était La coupe quasi mulée J'avais l'impression De voir C'est Bof de France Mais en fait C'est bof d'Afrique du Sud C'était C'était un peu bizarre Un mélange australien Bof Il manquait plus Que la bagnole tuning Enfin Le gars fait l'armée Machin Je trouvais que le personnage Était un peu trop Un peu trop cliché Après pour ce qui est De De l'esthétique Ou De Ne serait-ce que Les robots sont super réalistes Ça y'a rien à dire C'est J'étais Je me demande même Si en fait C'était A mon avis Y'a très peu D'images numériques J'ai l'impression Que tout est fait J'ai l'impression Que les robots Ont vraiment été fabriqués Pour le film Mais bon A vérifier Je préfère pas Vous dire J'en suis sûr Mais Voilà Y'a plein de choses Qui m'ont gêné Parce que le film est bon Y'a une histoire Enfin On traite bien Le développement De l'intelligence artificielle On joue beaucoup Sur le pathos L'histoire Tient la route Disons que On s'amuse Enfin c'est fun Y'a de l'action C'est un vrai film Popcorn en fait Mais avec derrière Quand même Certains Certains messages Qui vont Au delà du Boum boum Michael Bay C'est un peu ça Que je voulais dire Mais le problème C'est que Au bout de 5 minutes Le film Perd toute crédibilité Pourquoi ? Parce que Si vous préférez Un chapi Enfin Le modèle chapi De Robo C'est à dire Ils sont utilisés Par la police Et à côté de ça Vous avez Hugh Jackman Qui sort La grosse artillerie Et d'ailleurs On voit De quoi est capable Ce robot là Et en fait Tout le film Tourne autour Du fait Qu'il veut Ruiner L'ingénieur indien Pour pouvoir Sortir son Son robot A lui Et que les robots De l'indien Désolé J'oublie son nom De Deon Deon je crois Et tout ça Pour que les robots De Deon Soient défectués Et que lui Remplace ses robots Par les robots Quasi militaires Et c'est ça Que j'ai trouvé con C'est Pourquoi ? Enfin Je sais pas mec T'arrives pas à vendre ça Aux flics Parce que justement C'est trop cher Et c'est trop armé Pourquoi tu vas pas Les vendre à l'armée ? En fait Si le mec Était plus intelligent Que ça En fait Le film Était bouclé Vite fait Et tout le long Je me disais Mais merde Pourquoi tu fais pas ça ? Surtout que C'est une entreprise D'armement Et une entreprise D'armement Elle est pas obligée De vendre Qu'à l'Afrique du Sud Je suis sûr Que par exemple Des grosses armées Comme celle des Etats-Unis Elles vont se bouger Pour avoir ce genre de truc Surtout que ça évite Que les soldats Se bougent la cul Sur le front Donc à ce niveau là Je me suis demandé Pourquoi tu fais pas ça ? Et bah oui Comme je le disais tout à l'heure Y'a aussi des problèmes Que je fais le rapprochement C'est du déjà vu La fin La fin C'est pas du déjà vu Mais c'est du prévisible Clairement On se doute Ça pue le happy end A plein nez Et il joue beaucoup Sur le suspense Alors que Bon bah On sait très bien Comment ça va finir Mais oui Donc le déjà vu Pour revenir au déjà vu Je vais reprendre Johnny 5 Y'a des trucs Qui ont déjà été faits Dans Johnny 5 Et que je retrouve ici Mais quasiment Quasiment de la même manière Genre Chappie Il finit par devenir Un gangsta Machin Et le bling bling Et tout Bah Johnny 5 Il fait ça Alors bien sûr Ce phénomène Ne joue pas Sur le même procédé C'est à dire que Lui Chappie Il devient Bling bling Machin Parce qu'on l'éduque De cette manière là Alors que Johnny 5 Lui le fait Parce qu'il veut Ressembler aux humains C'est pas C'est pas du tout Le même Le même but en soi Mais on retrouve Les mêmes Les mêmes problèmes Enfin les mêmes problèmes Les mêmes caractéristiques Si vous préférez Et Y'a aussi Un moment Il se fait Chappie se fait Lapider Lapider Ouais Lapider la gueule Et bah c'est Et pour finir sur le déjà vu Et là je vais pas prendre que Johnny 5 en exemple Je vais prendre beaucoup de films sur la robotique C'est que On joue On joue tellement sur le pathos Alors que ça a déjà été fait Johnny 5 joue sur le pathos de la même manière Parce qu'on a pitié pour lui L'homme bicentenaire C'est deux heures Attention hein L'homme bicentenaire est génial pour moi Mais c'est deux heures de Ah le pauvre Il arrive pas à devenir humain Pourtant il est humain Enfin il a la conscience humaine Et je trouvais que c'était mieux travaillé Parce que déjà c'est une adaptation Pardon Du robot qui rêvait De Isaac Asimov Donc Isaac Asimov C'est quand même Le grand dieu Des trois lois de la robotique Et tout ce que vous voulez Et donc oui Je me suis dit Merde Putain Enfin c'est quand même Un mec Enfin j'ai pas vu Elysium Mais Mais je sais que sur District 9 Enfin il y avait Il y avait une certaine révolution Dans le Dans le film D'extraterrestre en fait Et je me suis dit Bah merde Il aurait peut-être pu essayer De travailler mieux que ça Donc en conclusion C'est un Je dirais pas que c'est un très bon film Je veux dire que c'est un film moyen Que vous pouvez aller voir Pour vous divertir Parce qu'il y a tout ce qu'il faut Qui exploite quand même La robotique Même s'il y a beaucoup de déjà vu Par contre au niveau Du robot en lui-même Enfin ses mouvements Ses réactions Son évolution Ça j'ai vraiment rien à dire Parce que c'est C'est super bien travaillé A ce niveau là Mais voilà Je l'ai déjà vu Donc un bon film d'action Popcorn Mais qui reste intelligent Voilà Je vous dis à la prochaine J'espère que vous avez été voir Ma vidéo Avengers Que j'ai sortie Il y a quelques jours Il y a 2-3 jours Là au moment où j'enregistre Donc voilà C'est C'est un bon film J'irai pas plus loin en fait C'est peut-être aussi pour ça Que j'ai pas réussi à développer Bref Je vous laisse Je vous dis à la prochaine Ay 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 I am your butterfly I need your protection Be my samurai Ay 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 I am your butterfly I need your protection Need your protection Huh? Je vous dis à la prochaine